Dans vos médias sociaux, vous avez fait des publications aussi, bon, où on a l'impression que vous remettiez en doute certaines mesures sanitaires, par exemple. On voit ici sur Twitter, les parents au restaurant, alors que les enfants vont à l'école masqués, pendant ce temps-là, les parents vont au restaurant. Moi, ça m'a choqué parce que mes enfants étaient masqués. Je trouvais ça horrible de masquer des enfants. C'est ce que je trouvais, je vais le dire le mot, malhonnête de certains médias, de ne pas parler de ça, de ne pas parler de ce que les enfants vivaient dans les écoles. Moi, j'ai mon fils qui allait à l'école, qui me racontait de dire, « Papa, tu ne sais pas ce que c'est, toute la journée de porter des masques, on a des gens qui circulent, puis qui nous pointent du doigt, puis ils se sentent en prison. » Mais il y a un danger, est-ce qu'Éric Duhem a récupéré la déclaration que vous avez faite, on va se le dire, par exemple? C'est vrai, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Il a fait une publication à partir de ça? C'est vrai, je ne suis pas au courant. C'est ça qui peut arriver, en fait. Maintenant que je vous mets au courant, comment ça vous fait réagir? On est dans une démocratie. Moi, c'est ça, c'est la démocratie. On doit pouvoir poser des questions, on doit pouvoir demander des comptes à ceux qui nous dirigent. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, je me pose des questions. Ça m'inquiète quand les... C'est bien que le gouvernement donne un coup de main. Ils nous ont tous donné un coup de main, qu'ils donnent un coup de main aux médias pendant ces deux années, je le sais, deux ans qu'on j'ai forcé pour pouvoir faire mon travail. Je sais que c'est pas facile, mais on est passé au travers. Mais que quand le gouvernement fédéral, je ne sais pas si le gouvernement provincial le fait, mais subventionne autant les médias, ça brouille les cartes. Je trouve que ça brouille les cartes. Je trouve que ça brouille les cartes. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, est-ce que je vais cracher dans la soupe? Mais je vous arrête là-dessus, parce que je travaille dans les médias. Je n'ai jamais senti n'y eu de témoignage comme quoi le gouvernement intervenait sur le type de questions qu'on avait à poser. J'ai pas dit ça, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Il ne faut pas mettre des mots dans la route. Ça aussi, c'est très dangereux. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, je trouve que ça brouille les cartes quand le gouvernement aide à ce point les médias ou renvoie autant d'argent les médias quand, à mon point de vue, à moi, ça peut créer des conflits d'intérêts. Mais il faut avoir des preuves pour dire ça. J'ai dit, ça peut créer des conflits d'intérêts. Et je trouve que ça brouille les cartes. Qu'on donne de l'argent à ce point les médias que peut-être que certaines personnes vont dire, je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça peut arriver. Nous sommes tous des êtres humains. Tous des êtres humains. Avec nos failles. Oui. Avec nos failles. Donc, c'est encore une fois, c'est se poser des questions. Et de... Regardez, là, vous faites votre boulot de journaliste. Vous me relancez. Vous me remettez en question. Mais j'aimerais que ce soit comme ça, avec tout le monde, de la même façon. Mmh. Bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada